Comme certainement beaucoup d'entre vous, mon péché mignon c'est le chocolat. Alors si vous voulez découvrir les nouvelles tendances en la matière, suivez-moi au Salon du Chocolat. Prenez note, on consomme plus de 95 kg de chocolat à chaque seconde dans le monde. Il fallait bien en faire un salon et ça risque encore d'augmenter puisqu'il y a de plus en plus de chocovores. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine, la Russie et l'Inde. Et la mode en matière de chocolat, c'est le retour au bio et au naturel avec de nouvelles prises de conscience. La conscience de consommer dans de bonnes conditions pour les pays producteurs au juste prix. Donc c'est le durable, c'est l'équitable, c'est l'importance de la forêt, le cacaoyer protège la forêt. Si en plus c'est écolo, pourquoi se priver ? D'autant plus que les exigences sont aussi augmentées en matière de qualité. La matière première est de plus en plus qualitative parce que les pays producteurs font de plus en plus d'efforts pour produire des fèves de bonne qualité. Donc forcément, le produit fini, le chocolat, est de mieux en mieux. Et bonne nouvelle côté nutrition puisque le nouveau chocolat est moins sucré. Le chocolatier le travaille de moins en moins sucré, ça c'est clair, parce qu'il a compris que le sucre n'apportait pas forcément beaucoup et par contre pouvait être nuisible pour la santé. On va vers un chocolat de plus en plus pur et avec de moins en moins de graisse, de sucre, il s'allège. De nouvelles recettes ? Il y a des choses incroyables, il y a le chocolat aux fleurs de cerisier de Jean-Charles Rochoux, il y a la tablette infernale de Prallu, il y a Jean-Paul Évin, son chocolat au Youzou. Au fait, le chocolat c'est toujours un truc des filles ? Le chocolat c'est l'émotion, le chocolat c'est la transmission, on offre le chocolat, on se l'offre et on l'offre. Donc quelque part, il y a une notion de partage, il y a une notion de plaisir, il y a une notion d'émotion et de sensualité, donc c'est très féminin. J'ai tout mangé le chocolat Mais pas de jaloux, tout le monde y a droit. Les enfants aussi mangent beaucoup de chocolat, bon c'est pas le même. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts, toutes catégories sociales confondues, tous les âges. Le chocolat c'est un produit universel. Et puis c'est tellement bon pour le moral, du coup j'en profite. Oh Dieu du chocolat, faites en sorte que je ne prenne pas de poids.